Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Prachi qui va demander de faire un test ADN pour prouver la paternité de son enfant, car Réa dit que son bébé est celui de Siddharth. Après le test, les rapports sont négatifs. Siddharth aussi va revenir, et va dire que Prachi est enceinte de lui. Découvrez tout dans cette vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagikinfo plus ou arrobas zimagikactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Réa disait que Prachi devait aller vers le véritable père de son enfant. Réa leur dit que Siddharth est le vrai père de l'enfant de Prachi. Tout le monde est choqué par ces allégations. Grand-mère dit qu'il ne supporte plus les choses qu'elle dit, elle doit partir d'ici. Prachi donne à Réa une gifle, et lui dit qu'il ne supporte pas les bêtises sur son enfant. Réa dit à Prachi, tu es ma sœur, j'ai longtemps gardé ton secret, je n'en peux plus. Pour le bien de cette famille, je dois leur dire la vérité. Ranvir lui dit que malgré toutes les soi-dissantes épreuves qu'elle va montrer, il fait confiance à Prachi. Prachi est triste de voir les méchancetés que Réa dit à son sujet. Elle leur demande d'appeler Siddharth, pour venir dire la vérité. Vikram appelle Siddharth, et leur donne de faire son possible pour venir vite à la maison, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ranvir leur demande leur téléphone, pour que personne ne puisse contacter Siddharth, pour le manipuler. Il dit aussi que personne ne va sortir, jusqu'à son arrivée. Réa et Alia donnent leur téléphone à contre-coeur. Elles s'en vont dans leur chambre toutes inquiètes. Alia la gronde pour avoir mentionné le nom de Siddharth, voilà elles sont coincés maintenant. Prachi demande à Ranvir pourquoi il ne dit rien sur toutes les allégations portées contre elle et son personnage. Ranvir lui dit qu'il ne va pas commettre la même erreur, en croyant les mensonges de Réa. Alavi aussi vient dire à Prachi qu'elle croit en elle. Siddharth appelle Vikram, celui-ci lui demande d'éteindre son téléphone, jusqu'à son arrivée. Après cela, on remet à tout le monde son téléphone. Réa essaie encore de faire croire aux gens que Prachi est enceinte de Siddharth. Prachi se fâche et dit qu'elle veut faire un test ADN, pour prouver que son enfant est bel et bien de Ranvir. Ranvir lui dit que ce n'est pas nécessaire, il lui fait confiance. Prachi dit qu'elle est déterminée à montrer à Réa qu'elle est innocente. Il monte dans la voiture avec Ariane et Shahana. Réa à la maison est inquiète, car le test ADN va révéler la vérité. Alia appelle des hommes de main, et leur demande d'assassiner Siddharth quand il va arriver dans la ville où il se trouve. Prachi fait son test et rentre à la maison. Palavi se souvient des allégations de Réa et devient confuse. Elle demande à Réa si les choses qu'elle a dites est vraies. Réa lui dit que c'est vrai. Grand-mère entend sa conversation avec elle et se sent choquée. Plus tard, grand-mère la confronte pour sa conversation avec Réa, et elle est confuse. Palavi dit qu'elle soutient Prachi pour éviter de la stresser à cause de sa grossesse, mais elle ne peut pas ignorer les allégations de Réa. Si elle découvre que Prachi est vraiment enceinte de Ranvir, il n'y a aucun problème. Mais si elle découvre que Réa a raison, elle va prendre des mesures contre elle. Vikram dit à grand-mère que la réflexion de Palavi est logique. Ranvir et les autres rentrent à la maison après le test ADN. Prachi remercie grand-mère pour l'avoir arrêté ce jour-là, cela la conduit à vivre ce bonheur. L'ami de Réa passe à la chambre de Alia, elle l'entend dire à quelqu'un au téléphone, qu'il devrait lui envoyer les photos de Siddhar, quand il sera mort. Elle est étonnée. Alia lui demande de se taire, sinon, elle va subir les conséquences. Une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui. Vous aimez l'informatique. Vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur. Vous voulez connaître les bases de l'informatique. Vous voulez savoir comment utiliser le logiciel Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Access, gérer une page Facebook pour gagner des revenus chaque mois, créer et gérer une chaîne YouTube pour recevoir des paiements chaque fin du mois, savoir faire un montage vidéo, créer une affiche ou un logo, apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie. Je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube nommée Coaching Tech. Là-bas, vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail, pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie, car ce n'est pas possible. J'ai placé le lien de la chaîne Coaching Tech juste à la description, où vous tapez Coaching Tech dans la barre de recherche YouTube, et allez consulter cette chaîne YouTube que vous voyez à l'écran. Abonnez-vous là-bas, et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels. Sans la technologie, vous ressemblez à une voiture sans carburant, et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher. On continue avec la série. Prachy passe un moment de romance avec Ranvir dans leur chambre. Ranvir était sur le point de l'embrasser, Shaana les interrompt et leur dit qu'on les appelle en bas. Pallavi leur dit tous que bientôt, les rapports du test ADN vont arriver. Les rapports arrivent, et Prachy donne cela à Réa, pour qu'elle regarde cela. Réa regarde et elle est choquée. Elle le donne à Aliyah et elle est choquée. Prachy lui dit qu'elle lui pardonne toutes les choses qu'elle a dites sur elle, et elle n'a pas envie de regarder ce qui se trouve sur ses rapports. Pallavi regarde et dit que les rapports sont négatifs. Prachy est choquée. Ranvir prend les rapports entre les mains de Pallavi et les déchire. Il dit qu'aucun rapport du monde entier ne va le convaincre que l'enfant de Prachy n'est pas le sien. Réa essaie de lui parler, mais Ranvir lui demande de se taire. Tout le monde est silencieux, et choqué en même temps. Prachy demande à Ranvir s'il n'a rien à lui dire. Ranvir lui dit qu'il ne va plus laisser des ondes négatives affecter leur couple. Préa va dans sa chambre, et remercie Dieu d'avoir tout mis en sa faveur. Son amie Chahina vient lui dire que ce n'est pas Dieu, mais c'est elle qui a corrompu le médecin pour changer les rapports qui étaient positifs. Réa lui demande si elle a payé combien au médecin. Elle est choquée de voir Pallavi devant sa porte, qui semble avoir écouté leur conversation. Pallavi n'a rien entendu. Elle entre, et s'excuse pour tout. Elle lui dit qu'elle ne fait plus confiance à Prachy après avoir vu les rapports. Ranvir les entend et vient lui dire que même si on lui donne son rapport négatif, il fera toujours confiance à Prachy. Pallavi lui demande d'ouvrir les yeux. Les deux se disputent et il s'en va. Siddharth était déjà arrivé dans la ville, il était dans un taxi, en direction de la maison de Coli. Le bandit que Alia a engagé s'approchait vers lui. Il s'arrête quand il voit un inspecteur de police, qui s'avère être l'ami de Siddharth. L'inspecteur l'accompagne jusque chez Ranvir. Tout le monde descend pour écouter la vérité. Siddharth dit que Prachy est enceinte de lui. Prachy se fâche et lui donne une gifle. Elle lui demande pourquoi il ment. Siddharth lui demande de rester relax. La vérité de leur amour est déjà sortie, pourquoi mentir ? Siddharth dit qu'il a toujours été amoureux de Prachy, mais il ne s'est jamais mis entre eux. Quand Prachy et Ranvir se sont séparés, c'est là qu'ils sont devenus intimes tous les deux à Bangalore. Ranvir se fâche et commence à le battre. On parvient à le retenir, et Réa s'en va avec Ranvir à côté. Prachy va dans sa chambre et pleure profondément, se demandant pourquoi le malheur ne fait que s'abattre sur elle et son enfant. Shahana essaie de la consoler. Est-ce que Siddharth dit la vérité ? Pourquoi il a fait un si grand mensonge ? Est-ce qu'il est sous une certaine pression inconnue ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.